1, 2, voilà, je vais vous inviter à prendre place. Bonsoir à tous, c'est moi qui ai l'honneur et le privilège de vous accueillir ce soir au nom du conseil mais surtout au nom du Seigneur qui vous accueille et je voulais vous accueillir avec le mot d'ordre pour aujourd'hui. En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et dans mon cœur, j'avais à cœur de partager le fait que Jésus est la parole de Dieu faite chère et que ce grain de blé qui tombe en terre n'est pas n'importe qui, n'est pas n'importe quoi. Jésus, on est dans un temps de carême et on pense à Jésus qui va vers la croix et c'est Jésus qui est cette parole qui est faite chère et qui vient incarner, faire le don de sa vie pour nous et il vient incarner la parole de Dieu. Et ça m'a fait penser au texte d'Esaïe 55 qui dit que la parole de Dieu est comme la pluie qui vient toucher la terre, féconder la terre et ne revient pas à Dieu sans avoir accompli ce pourquoi elle était envoyée. Et voilà, je voulais partager avec vous ça ce soir, qu'on puisse laisser Dieu nous toucher par sa parole ce soir et que cette parole puisse venir féconder notre terre intérieure, qu'elle puisse toucher notre terre intérieure, que ça puisse devenir un impact de vie pour chacun d'entre nous. Et de même, Seigneur, que tu as donné ta vie, donne-nous de mourir à nous-mêmes pour renaître à la vie. Donne-nous de pouvoir abandonner ce que nous avons à abandonner pour pouvoir saisir ce que toi tu veux comme neuf pour nous aujourd'hui, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que ton sang, que voilà, nous sommes à la fois dans le carême et à la fois nous sommes privilégiés parce que nous connaissons déjà que tu es mort et tu es ressuscité. Nous voulons saisir que ton sang accoulé et que ton sang puisse venir imprégner notre terre, sanctifier notre terre intérieure. Viens par ta présence, viens par ton onction, guérir aussi notre terre intérieure. Viens imprégner cette terre que nous puissions vraiment boire, saisir profondément, que tu puisses aller dans nos profondeurs, Seigneur, par ta parole, nous toucher. Ce soir, nous voulons t'inviter, nous voulons te laisser toute la place, Seigneur. Glorifie ton nom au milieu de nous. Donne-nous de nous éveiller à ta présence, de nous éveiller à qui tu es en ce lieu et de ne pas laisser passer ta parole sans la saisir, sans nous en nourrir. Gloire à toi, Seigneur. Je te prie ce soir que ceux qui passent par le désert réalisent qu'ils peuvent faire halte dans un oasis. Je te prie que quelle que soit la situation de nos vies, ce soir tu puisses nous marquer avec ta force, avec la puissance de ton esprit, dans la simplicité, dans la douceur, dans la puissance de ton nom. Toi qui es mort et qui es ressuscité, sois cette parole qui s'incarne dans nos vies et qui nous donne vie ce soir. Amen. Et comme il est dit dans le psaume 43, « Pourquoi t'as battu, mon âme ? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » C'est formidable, nous pouvons parler à notre âme. Éveille-toi, mon âme. Espère en Dieu. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Voici l'aurore qui sort du sommeil. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Après l'heure noire, prenez l'espoir. Éveille-toi. Éveille-toi, mon âme. Il a souffert, il s'est livré, sacrifié. C'est là sur le poids, il s'est offert, il a payé, il t'a racheté, mais veille-toi, tu n'es plus seul mon âme, tu n'es plus seul mon âme, c'est toi qui étais nul pour rien faire, relève-toi, il t'a aimé mon âme, il t'a aimé mon âme, les yeux des merveilles, de toi ces merveilles, relève-toi. Son corps blessé, son cœur brisé, sa vie ôtée donnée pour toi, le sang amer, la croix du calmeur, l'arme du cœur versé pour toi. Son corps blessé, son cœur brisé, sa vie ôtée donnée pour toi, le sang amer, la croix du calmeur, l'arme du cœur versé pour toi. Son corps blessé, son cœur brisé, sa vie ôtée donnée pour toi, le sang amer, la croix du calmeur, l'arme du cœur versé pour toi, l'arme du cœur versé pour toi. Tu vis en moi Oh Dieu tu es né J'haïs la lumière Tout est accompli Tu vis en moi Le tombe des ailes Le pied dénoué Christ est suscité Tu vis en moi Éveille-toi mon âme Éveille-toi mon âme L'homme a perdu Il a vaincu Éveille-toi Éveille-toi mon âme 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 Viens à ses pieds Viens l'adorer Éveille-toi mon âme 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 ... ... Dans le psaume 34, il est écrit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. ... C'est lui le sujet de notre joie, ce soir, sentez-vous libre de vous lever, on va tourner les regards ensemble, tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie, chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. ... 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 C'est la suite du passage qu'a lu Thomas tout à l'heure. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous et tous les arbres de la campagne battront des mains, au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croitra le myrte et ce sera pour l'éternel une gloire, un monument perpétuel impérissable. Oui, vous sortirez avec joie, à l'aube de Pessar, où les hébreux sont sortis d'Egypte, nous sommes appelés aussi à sortir de nos prisons. Alors je vais vous inviter à vous lever pour le prochain chant, si vous le voulez. Vous sortirez pour sortir des prisons dans lesquelles nous sommes bloqués. Avec ce chant, vous bondirez de joie, vous marcherez en paix. Montage, mes écolines, éclatez de joie. Alors sentez-vous libre de lever les bras, vous avez de l'espace devant vous, de sauter de joie. Sentez-vous libre. Merci. On va être accompagné. Dans le même passage d'Esaïe 55, un peu plus tôt aussi, il est dit que recherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Et je trouvais que ça fait aussi le lien avec le passage, le chant qu'on a chanté avant. Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien. Seigneur, merci parce que tu donnes abondamment ta présence, tu donnes abondamment à ceux qui te cherchent. Donne-nous d'avoir toujours ce cœur à te chercher, à te désirer. Vous bondirez de joie. Vous êtes prêts ? C'est qui ? Vous bondirez de joie. Vous marcherez en paix. Montagnes et collines, éclatez de joie. La nature entière et tous les arbres du champ. Passeront, passeront des mains. Tous les arbres du champ. Passeront des mains. Tous les arbres du champ. Passeront des mains. Tous les arbres du champ. Passeront des mains. Quand Dieu nous conduira. On dirait de joie. On marcherait en paix. Montagnes et collines, éclatez de joie. La nature entière et tous les arbres du champ. Les arbres du champ. Les arbres du champ. Passeront, passeront des mains. Et tous les arbres du champ. Passeront, passeront des mains. Les arbres du champ. Les arbres du champ. Passeront des mains. Les arbres du champ. Passeront des mains. Passeront, passeront des mains. Et tous les arbres du champ. Passeront, passeront des mains. Les arbres du champ. Les arbres du champ. Passeront des mains. Les arbres du champ. Passeront des mains. Passeront des mains. Quand Dieu nous conduira. Tous les arbres du champ. Les arbres du champ. Passeront des mains. Le psaume 1, il dit qu'un heureux, celui qui est comme un arbre planté près des courants d'eau. Et c'est cette parole qui me vient quand je dis, mais vous bondirez de joie, vous marcherez en paix. Les arbres des champs qui battent des mains, c'est ces arbres-là, ces arbres qui sont plantés près du risseau. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Les lèvres s'est brûlés pour manger. J'ai l'air de l'air, maintenant, les lèvres s'est brûlés. Petit l'ouange, j'ai névelé les mains en tournée. La 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 la... La 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 Car t'as tenté au lieu de la paix Mes lèvres s'éloignent, breté l'orange J'ai l'air de l'île, en ton nom Mes lèvres s'éloignent, breté l'orange J'ai l'air de l'île, en ton nom Sous-titrage ST' 501 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 Je ne suis pas Stéphane. Je ne suis pas Stéphane. Je relis. Ça, c'est le verset clé pour ce soir. Là, verset 3. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père compatissant et le Dieu de toute consolation. » Vous entendez ? Qui nous bénissons ? Comment est-ce qu'il appelle Dieu ? Paul dit, c'est qui ? C'est qui ? Le Dieu de... Je viens de le dire deux fois. Oui. Il y a deux mots-clés là. D'abord, le Père. Le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, ça, c'est important. Pas n'importe quel Dieu. Le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis, le Père compatissant et le Dieu de toute consolation. On va continuer, mais on va s'arrêter là pour l'instant. Seigneur, viens nous parler. Viens nous montrer qui tu es. Toi, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père compatissant et le Dieu de toute consolation. Paul sait de quoi il parle. Ce n'étaient pas des mots en l'air pour lui. Il a appris, voilà, il faut répéter. Dieu est compatissant, Dieu est miséricordieux. J'ai appris ça en allant à l'école, en apprenant les Écritures. Il faut le redire. Non. Dans sa vie, qu'il a failli perdre, il a presque perdu sa vie, avec d'autres qui annonçaient le nom de Jésus. Il a souffert. Il dit, j'ai découvert moi-même, en fait. Je vous le dis. Il dit, ce Père de Jésus-Christ, et aussi mon Père, il est le Père compatissant, qui a de la compassion pour moi et pour vous. Il est le Dieu de toute consolation. Alors, regardons ces deux mots profondément. Compassion, c'est quoi? C'est quoi la compassion? Quand tu vois quelqu'un qui souffre, tu souffres avec. Il y a de la passion, il y a de l'émotion, mais plus, il y a dans des tripes, ton cœur qui est brisé, toi qui, tu n'es pas bien, tu souffres avec. Tu ne prends pas la place de l'autre, l'autre souffre, tu ne peux pas savoir comment l'autre souffre, tu peux essayer de te mettre à sa place, tu n'es jamais à sa place, mais en même temps, tu vois l'autre souffrir, tu souffres avec. Donc, ça te fait mal, tu ne restes pas indifférent. Et Paul dit, Dieu est comme ça. Tout à l'heure, nous avons chanté. Pardon, je vais recommencer. Je n'ai pas pu continuer à chanter tellement ça m'a frappé. Le Père a versé des larmes pour moi. Est-ce que vous vous rendez compte que le Père verse des larmes pour toi? Et ce verset qui nous a frappé, le verset le plus court de toute la Bible, Jésus pleura, deux mots. Quand Jésus voit la souffrance de ses amis qui ont perdu leur frère, il pense que c'est fini, il est mort. Jésus n'est pas venu à temps. Jésus voit leur souffrance, il est pris aux tripes, et Jésus pleure. Dieu verse des larmes, le Père, Jésus verse les larmes pour toi, dans ta souffrance. Paul dit, moi je l'ai vécu. Il est compatissant. Il souffre avec. Et l'autre mot, le Dieu de toute consolation. Et ce mot, on peut le traduire autrement en français. Consolation. Encouragement. Exhortation. C'est l'idée de venir à côté. Parfois, quand on est très très mal, on n'a pas besoin de mots, on n'a pas besoin d'explications, on n'a pas besoin de conseils, dans le sens qu'il faut faire ou qu'il a fallu faire. Non, on a besoin de quelqu'un avec. Vous vous rappelez des paroles de Jésus, Jean 14, 15, 16, il prie pour ses disciples. Il va mourir, il va les quitter, pour un temps, trois jours seulement, ce n'est pas longtemps. Mais ils vont le voir mourir, souffrir et mourir. Et pour les consoler, Jésus leur dit, je vais demander au Père, on a appris, hein, c'est le Dieu de toute consolation, je vais demander au Père, il va vous envoyer un autre consolateur. C'est-à-dire, Jésus est en train de dire, moi je suis votre consolateur pour l'instant. J'étais ça pendant trois ans. J'étais avec vous. Vous étiez avec moi. Mais je vais demander au Père, il va vous envoyer un autre consolateur, nous savons que c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui vient à côté, avec, pour encourager, pour consoler, pour exhorter aussi, pour mettre en marche. Mais il sait exactement comment faire pour toi et pour moi. C'est aussi celui qui défend, qui est notre avocat, qui nous protège des accusations extérieures, intérieures. Il y a beaucoup de choses dans ce verset. Je reviens donc au verset 3, et on va continuer jusqu'au verset 7. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père compatissant et le Dieu de toute consolation, lui qui nous console dans toutes nos afflictions. » Il n'y a pas une qui est exclue. « Afin que, par la consolation que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans toutes sortes d'afflictions. » Jésus console, envoie l'Esprit, demande au Père d'envoyer l'Esprit pour consoler. « Nous recevons les consolations dans nos afflictions afin de consoler d'autres. » Vous voyez comment ça circule, cette consolation, cet encouragement, cette exhortation, ce mouvement de venir à côté d'eux avec, souffrir avec, mais aussi être consolés ensemble. Car de même, verset 5, « De même que les souffrances de Christ abondent pour nous, on y revient dans un instant. Les souffrances de Christ, c'est quoi? De même que les souffrances de Christ abondent pour nous, de même aussi notre consolation abonde par le Christ. Les souffrances de Christ abondent pour nous. » « Qu'est-ce que cela veut dire? » Pour moi, Paul est en train de dire, « Parce que j'ose le suivre. » « Parce que j'ose le proclamer. » « Messie, Christ, sauveur. » « Mort et ressuscité. » « Parce que cela dérange. » « Parce qu'on n'accepte pas ce message, parce qu'on me persécute, on me jette en prison. » « On essaie de m'enlever la vie comme on a fait avec le Christ. » « Je souffre avec lui. Je partage ces souffrances à lui. » Parce que c'est entrer dans les souffrances du Christ pour le monde. Pour le monde qui a besoin d'entendre que Dieu est un Dieu de consolation. Et que cela passe à travers la croix du Christ et sa résurrection. De même que nous partageons ces souffrances, de même aussi notre consolation abonde par le Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut, libération, délivrance. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui vous rend capable de supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Ce n'est pas joli, ça. Ce n'est pas facile d'entendre. Et en même temps, peut-être qu'ils sont déjà en train de vivre ces souffrances. Les chrétiens qui écoutent ces paroles. Est-ce que vous êtes en train de vivre ces souffrances? Pas juste toutes les souffrances qu'on peut imaginer. Il y a toutes sortes de souffrances, oui. Mais aussi les souffrances de Christ, c'est-à-dire les souffrances quand nous choisissons de souffrir avec. De partager ces souffrances pour le monde, d'être touchés par ce qui touche le cœur du Christ, qui continue à verser les larmes. Intercéder, vouloir consoler. Verset 7 Et notre espérance, à votre égard, est ferme. Car nous le savons, quand vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Donc, Paul dit, notre espérance, ferme. Et pourtant, il a failli mourir. Donc, ce n'est pas une espérance qui dit, on ne va pas souffrir, on ne va pas mourir. C'est une souffrance réelle qui pourrait mener même à des vraies difficultés, même à la mort. Mais notre espérance ne changera pas. Elle est ferme, ancrée en Dieu. Ancrée en Christ. Alors, ce soir, ce soir, nous avons l'occasion d'être faible. De ne pas essayer d'être fort. Fort pour Dieu. Fort pour les autres. Fort pour ceux que j'aime. Fort pour ceux pour qui je prie. Parce qu'il y a tellement de problèmes, alors je dois être fort. Non, ce soir, nous pouvons être ce que nous sommes. Face aux souffrances des autres et nos souffrances, il y en a tellement. C'est accablant. Nous pouvons être faibles. C'est-à-dire, Dieu de toute consolation, Père de miséricorde, de compassion, ce soir, j'ai besoin de toi. Je veux être consolation pour les autres. Mais moi, j'ai besoin aussi d'être consolé, d'être encouragé, que tu sois avec moi. Pour me relever. Pour me remettre en marche. Je te donne l'autorisation. Je te donne l'occasion, Seigneur, parce que tu me la donnes. Je te donne l'occasion de me consoler, s'il te plaît. Ce soir, je veux bien aussi prier pour d'autres à un autre moment. Mais ce soir, j'ai besoin que tu me consoles, moi. Que tu sois avec moi. Et c'est ça que nous voulons faire. Donc, même si vous priez en binôme, vous avez aussi le droit, c'est ça qu'on fait, d'ailleurs, si vous ne le savez pas, ceux qui prient, d'abord, on prie pour être aussi fortifié, consolé, afin d'ensuite être consolation. Tout le monde a la possibilité, a besoin de le faire. Il suffit de dire, oui, je veux ça. Et ces prières sont puissantes. Je termine avec ça, pour l'instant. Paul parle de ses souffrances, parle des consolations. Il parle du fait que Dieu est venu le délivrer. Mais il dit aussi que les prières des chrétiens à Corinthe ont participé à cette consolation. Parce que vous avez prié pour moi, vous pouvez lire la suite. Parce que vous avez prié pour nous, on parle de Timothée aussi, de son équipe. Parce que vous avez prié, Dieu a agi. Dieu nous a permis de vivre cette consolation. C'était une résurrection, en quelque sorte, qu'ils ont vécu. Ils étaient de là. Ils étaient à peu de choses, de la mort. Ils étaient presque en train de mourir. Vous avez prié, sans doute beaucoup d'autres ont prié pour eux. Vous avez prié, Dieu a répondu. Donc, cela pour nous encourager, ceux qui prient ce soir, et nous tous qui allons recevoir une consolation ce soir, nos prières participent à cet acte de Dieu de consolation, de délivrance, de résurrection. Parce que le Christ le fait en nous et à travers nous. Ce n'est pas nous, mais nous sommes disponibles. Alors, Seigneur, nous voulons que tu continues à œuvrer ce soir en nous, et nous voulons t'écouter. Ne pas hésiter, ne pas nous dire, enfin, moi, je parle pour moi, chacun peut le faire. Je ne veux pas hésiter à me dire, ah, mais c'est pour les autres, c'est très bien. Non, je te dis, Seigneur, moi aussi, j'ai besoin que tu viennes me consoler, me rejoindre dans mes souffrances, m'aidera aussi à partager tes souffrances, je me recevoir ta consolation, afin d'être consolateur. Tout cela, fais-le par ton esprit, par le sang précieux de Jésus, versé sur la croix, dans la puissance de la résurrection, pour la gloire du Père. Amen. Pendant le chant, ceux qui vont prier, les binômes, vous pouvez vous mettre en place, déjà prier les uns pour les autres, recevoir, écouter, vous préparer. Notre consolation, c'est d'être à l'abri, à l'abri de son amour. Même quand tout s'effondre autour de nous, il a probé de ne jamais nous abandonner. C'est une promesse à laquelle on peut s'attacher. à l'abri de son amour sous ses ailes. Si les étoiles tombent du ciel, si le soleil ne revoit le jour, si les montagnes s'effondrent autour de moi, je reste à l'abri de son amour. Si les oiseaux arrêtent de chanter, et ceux qui les écoutent deviennent sourds. Si la forêt perd son feuillage, les champs s'averturent, je reste à l'abri de son amour. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à son amour ? Ni la faim, ni la misère, même exposés à la mort, à mon regard du jour. Nous voici près du Père. Si tous mes rêves se terminent en cauchemars, mes espoirs s'envolent sans retour. Si mon cœur tortueux me trahit sans remords, je reste à l'abri de son amour. qu'est-ce qui pourra nous arracher à son amour ? Ni la faim, ni la misère, même exposés à la mort, à mon regard du jour. Nous voici près du Père. qu'est-ce qui pourra nous arracher à nous arracher à son amour ? Ni la faim, ni la misère, même exposés à la mort, à mon regard du jour. Nous voici près du Père. Si je me trouve seule dans l'obscurité, et si je vis sans cesse à contre-jour, je reste quand même à l'abri de son amour. toujours à l'abri de son amour. toujours à l'abri de son amour. N'hésitez pas d'aller demander la prière pour quelque chose de précis. donc on ne va pas raconter sa vie. On ne va pas attendre à ce qu'il nous donne des conseils. nous pouvons, chacun pourrait aller demander à ce que les autres, par deux, ils prient pour lui, pour elle, pour vous, pour toi. «Priez pour moi » dans ce sens, pour cette chose précise. Et, ce n'est pas prier pour quelqu'un d'autre. Ce n'est pas « j'ai besoin de prière pour mon voisin, pour mon fils, pour ma mère ». Bien sûr, mais ce soir, c'est pour moi. Je veux que vous priez pour moi, pour ça. Et si ce n'est pas clair, pourquoi ? Mais que tu sens qu'il faut y aller. Vas-y. Le Seigneur va le savoir. Il va le montrer à ceux qui prient. Peut-être à toi, en parlant, en priant. Tu peux aussi prier avec. Tu peux aussi rester silencieux et recevoir. Le Seigneur sait. Le Seigneur souffre avec. Le Seigneur va te consoler. Alors, n'hésite pas. Vas-y. La Suigneur peut le permettre. Oui, celle-là, vont vous trouver. Et uneました, en Paix. Ay? Je ne pense pas par les autres. La Suigneur existe un drôle. Le Seigneur. Ce Terre-là. L'Olive. Je vous invite à reprendre le chant, mon âme cherche ta présence. Mon âme cherche ta présence, mon âme cherche ta présence, elle soupirait tes paris, te voir, te connaître et entendre la douce voix de ton esprit. Mon âme cherche ta présence, elle soupirait près tes paris, te voir, te connaître et entendre la douce voix de ton esprit. Sous-t'allongée dans ta lumière immense, Mon âme cherche ta présence, mon âme cherche ta présence, Prosterne et je reçois ta vie Ta mère a envahi mon âme Prosterne et je reçois ta vie J'ai pour ta lune aliment Inondée par la chaleur de ta vie L'arté incomparable Regarde inoubliable Je suis renouvelé guéri Prosterne et je reçois ta vie Prosterne et je reçois ta vie Prosterne et je reçois ta vie S'il te plonger dans ta lumière immense Inondée par la chaleur de ta vie Prosterne et je reçois ta vie Prosterne et je reçois ta vie Ta mère a envahi mon âme Prosterne et je reçois ta vie 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 A l'agneau de Dieu La victoire à l'agneau de Dieu Sois le règne pour tous les siècles Amen L'Esprit Saint et l'Épouse fidèle Tu es, viens, c'est leur cœur qui appelle Viens, oh Jésus, toi les fous, bien aimés Toutes tes élus ne cessent de chanter À l'agneau de Dieu, sois la gloire À l'agneau de Dieu, sois le règne pour tous les siècles Amen Pour le peuple de toutes les nations Entonneront en honneur de son nom Ce chant de gloire avec force et louange À l'agneau de Dieu, sois la gloire À l'agneau de Dieu, la victoire À l'agneau de Dieu, sois le règne pour tous les siècles Amen 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 Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 on va encore avoir un chant et après on fera la bénédiction pardon James l'avez-vous pour recevoir la bénédiction Paul écrit ailleurs dans sa lettre aux Romains cette parole qui est pour toi ce soir toi, chacun que le Dieu de l'espérance te remplisse de toute joie de toute paix dans la foi la confiance pour que tout abonde en espérance que ça déborde j'interrompe la bénédiction pour dire tout à l'heure dans les chants dans la louange j'ai eu cette image que nous sommes comme des coupes comme des coupes mettez les mains je ne force personne et que Dieu verse en nous du vin du bon vin si vous n'avez pas le vin autre chose de l'eau rafraîchissante son esprit sa présence sa consolation lui-même et puis il n'est pas content qu'on reçoit un peu et après on baisse les bras donc recevez sa générosité qui abonde pour beaucoup de monde grains de blé qui tombent en terre combien de fruits vont encore pousser parce que Jésus a accepté et que vous acceptez toi et moi nous acceptons de mourir pour lui dans tous les sens donc je reprends la bénédiction avec les mains dans l'air pour recevoir et recevoir et recevoir beaucoup trop comme ça on est obligé de déverser sur les autres ok que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit Amen On va prendre un dernier chant Oh c'est chalum celui qui fait la paix dans les hauteurs fera la paix en nous et sur toute Israël de quoi se réjouir de cette paix ou c'est chalum 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 bim roma ou c'est chalum ou c'est chalum ou c'est chalum ... 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